En cette période de début novembre, cette période de Samin, d'Halloween, la question qu'on peut se poser c'est quel est notre rapport à la mort ? On évolue de plus en plus vers cette spiritualité, vers cette recherche de connexion à notre âme et pourtant il y a certaines choses où nous avons beaucoup de mal à réaliser que là aussi nous pouvons faire évoluer les croyances. Il y a une pression sociale par rapport à la mort, il y a une pression de nous-mêmes par rapport à la mort avec quand même des peurs et ce qui est intéressant à voir c'est que nous allons mettre en place des rituels, nous allons travailler sur nous, venir guérir des choses, comprendre que notre âme est immortelle et pourtant notre rapport à la mort reste complexe. Alors c'est un appel aujourd'hui lorsque l'on est confronté à un deuil, on est confronté à quelqu'un qui nous annonce la perte d'un être cher, de nous aligner et de peut-être réussir avec cette croyance ancrée en nous que nous sommes immortels, que l'âme est immortelle, d'aussi transmettre ça, de transmettre ce message d'espoir plutôt que de partir directement dans mes condoléances, oh ma pauvre, oh ça doit être dur, oh c'est pas juste. En fait ces phrases que l'on va par réflexe utiliser mais qui ne sont plus justes parce que nous savons que la mort est juste un passage, juste une étape et qu'après il y a la renaissance. Alors bien sûr nous pouvons accepter la tristesse, cette tristesse qui est tout à fait logique parce que l'être cher va nous manquer, mais c'est de quand même réussir à transmuter cette tristesse et réaliser que le voile de la mort est une illusion et que nous pouvons voir derrière. Donc vraiment à l'avenir, quand on est confronté à ces situations qui ne sont pas forcément évidentes, trouver un moyen avec beaucoup d'amour et d'ouverture et de lumière d'aller vers cette personne ou d'aller vers soi-même si ça nous concerne nous-mêmes et de se rappeler que, ok, on peut accueillir notre émotion de la tristesse, de colère, de peur, mais aussi se connecter au cœur et réaliser que c'est juste une étape. Donc prenons conscience du vocabulaire que nous utilisons, prenons conscience de nos peurs, prenons conscience de ces phrases automatiques que nous répétons et qui continuent en fait de nourrir un schéma. En continuant cette tristesse, en continuant ces phrases, on impose en fait un cadre à la mort. Et donc c'est en sortant de ces phrases réflexes, c'est en sortant aussi de ces ressentis qui sont comme des réflexes, en essayant de voir la mort différemment que nous allons pouvoir aussi faire évoluer nos ressentis, faire évoluer nos croyances et faire évoluer notre rapport à la mort. Et donc nous aussi trouver plus de paix avec ce sujet qui reste un sujet encore très lourd dans le collectif et aussi en nous parce que ça reste quelque chose que nous allons vivre qu'une fois en conscience jusqu'à ce que nous réussissions vraiment à avoir une belle connexion avec notre âme. Et donc c'est pas évident. Donc là aussi, voilà, beaucoup de douceur et juste s'autoriser à penser différemment, s'autoriser à ne plus aller à un enterrement en ayant soi-même son propre rituel, s'autoriser à dépasser en fait cette pression sociale qui est autour de la mort pour pouvoir vivre nous en conscience ce qui est juste autour du départ d'un être cher. Donc ça peut être, voilà, une soirée de méditation, ça peut être des prières, ça peut être mettre des bougies, ça peut être se mettre en connexion avec l'âme. Donc il y a plein de manières différentes de le faire en mettant un papier sous son oreiller, en méditant, en demandant à recevoir des signes pour réaliser que nous ne sommes pas obligés de continuer à vivre avec ces croyances que nous avons depuis des siècles dans nos familles et dans notre société occidentale. Dans Un homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, il parle justement de ce rapport à la mort qui est vécu très différemment en fonction des endroits où nous sommes sur la planète. Donc là aussi peut-être se renseigner, que disent les autres cultures, quel est le rapport à la mort ailleurs, par exemple à Bali, ça va être vécu très différemment qu'ici. Et vraiment apporter de la douceur parce que je crois que c'est une étape essentielle. À partir du moment où nous acceptons d'être immortels, nous acceptons la réincarnation, nous acceptons que notre âme est là pour apprendre, pour évoluer, alors nous faisons aussi évoluer notre façon de vivre notre vie, nous faisons évoluer notre façon d'agir parce que tout d'un coup nous avons conscience que les actes de cette vie ne sont pas que pour cette vie. Et cette notion de karma prend une notion différente, prend une définition différente. Voilà, donc c'est des quelques réflexions dans cette période où il se passe quand même beaucoup de choses, où on a quand même des sacrés ressentis parfois avec ce sujet de la mort. Et voilà, oser aborder ce sujet différemment, oser commencer à être différent autour d'un décès, autour d'un départ, autour d'une personne en fin de vie. Et peut-être qu'à la place d'apporter, quand on va voir quelqu'un qui est en fin de vie, à la place d'apporter ses émotions lourdes, cette tristesse, apporter de la joie, apporter de la lumière pour qu'aussi la personne qui est en train de nous quitter, ressente cette joie, ressente cette lumière et puisse donc partir avec plus de légèreté et plus de confiance. Parce qu'au final, ce qui l'attend, c'est juste une renaissance. Voilà. Donc je vous souhaite une très douce journée et beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, même si nous sommes dans cette phase où les jours sont de plus en plus courts. N'hésitez pas à allumer des bougies, à mettre de la lumière, à trouver comment être illuminé de l'intérieur et apporter cette douceur dont on a besoin en ce moment. A bientôt ! A bientôt !